bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la petite commande que j'ai été chercher au relais que j'ai fait chez craftelier donc il n'y a pas grand chose mais j'avais besoin surtout de deux articles donc je vous montre ça tout de suite donc en premier lieu ce que j'avais besoin c'était des disques pour pas des xl surtout des grands donc j'en ai trouvé chez la marque maggie holmes donc j'ai pris ceux là qui font un peu effet bois je trouvais ça sympa ça change un peu donc oui chez chez maggie holmes les disques sont pleins donc voilà j'ai pris ceux là si vous voulez voir la référence ça ensuite dans les prêts des autres qui sont pailletés je vais vous ouvrir ce que j'arrive à l'ouvrir sans faire trop de pas que j'arrive à vous l'ouvrir sont qui sont comme ça bon c'est vrai qu'à l'écran apparemment c'est un peu plus rose mais ils sont plutôt gold rose gold donc voilà c'était surtout ça ce que j'avais besoin de gros disques parce que j'en ai que des moyens et là pour archiver certains trucs j'ai besoin de gros disques j'ai pris donc pour me préparer je sais pas si je vais le commencer en septembre ou si je vais commencer en janvier mais comme du coup les laits en promo pour mettre dans mon sac en fait pour pour tout ce qui est par rapport à mes deux boulots vu que maintenant je travaille sur deux mairies j'ai trouvé donc un agenda pour mettre dans mon sac donc comme ça donc qui n'est pas daté donc j'ai pris celui là je trouvais sympa simple pour pour mettre dans mon sac c'est largement suffisant avec donc les les pages de garde qui sont plastifiés et donc du coup à l'intérieur par contre là j'ai pris bon les vues mensuelles donc c'est elle bouge pas par contre les les vues à l'intérieur c'est un horizontal donc pour noter juste mes rendez vous tout ça c'est largement suffisant donc je vais vous montrer au moins les pages des mois comme ça vous allez voir on vient comme ça comme ça comme je suis obligé de mettre mon téléphone ici c'est évident pour vous montrer ensuite il ya ça ça comme ceci donc vous avez marqué un c'est surtout du noir et blanc et du doré donc le suivant c'est celui là ensuite on a celui là et le dernier à la fin on a une petite pochette si on a des documents à mettre donc voilà tous les mois donc sont donc comme ça et à la fin ça c'est sympa pour dans le sac il n'est pas trop grand et donc celui là c'est paper house donc qui fait cette paper house je ne sais pas c'est en feuilletant ce craftelier j'en voulais un pas trop grand qu'il soit pas avec des anneaux parce que du coup dans mon sac là j'en avais créé un en anneaux avec des anneaux comme un pull planeur comme ça et en fin de compte c'est pas du tout pratique parce que ça se détache tout ça dans le sac donc c'est pour ça que j'en voulais un relié donc voilà et donc après j'ai pris pour continuer la collection comme vous voyez j'ai déjà la trousse et le sac que je me sers pour le travail j'ai repris ça donc ils appellent ça à la pochette pochette de transport une pochette devant et à l'intérieur du coup de ce côté ci on a donc une grande pochette une moyenne et une petite et là de ce côté là on a une comme ça et de grande donc c'est où pour mettre tout ce qui est vos stickers après voilà ça peut avoir plusieurs plusieurs utilisations parce qu'à la base eux ils mettent que c'est c'est rembourré justement parce qu'on peut transporter sa tablette dedans si on veut parce que par exemple vous voyez ma tablette elle est là c'est 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 le format vous pouvez la mettre dedans donc eux à la base voilà ils mettent ça comme pochette de transport pour tablette mais après voilà vous pouvez vous en servir pour autre chose vu qu'il ya une pochette là multifonction mais bon je vous dis eux à la base ils la vendent voilà pour ça pour transporter sa tablette et certaines choses que vous avez besoin et j'avais besoin du coup de quelque chose encore pour ranger à la place de ce que j'ai ici vous voyez un petit bout mais du coup qui va pas du tout j'avais acheté sa action mais ça va pas les casier comment ils sont faits il ya des choses que j'arrive plus à attraper donc du coup bah dans la même collection j'ai repris ce qu'ils appellent eux leur fourre-tout donc quand on le dépris voyez les super grand n'a pas l'impression mais c'est vrai quand on leur soit comme il est bien plié on a pensé que c'est mais oui en profondeur il ya trois dedans en mètres qu'en plus vous pouvez l'emmener si vous êtes en atelier quelque part ou tout ça et du coup de tout autour il ya des pochettes de différentes tailles derrière derrière ou devant comme on veut ça c'est le derrière ça il ya deux pochettes donc zippées avec des fermetures éclairs et vous pouvez encore mettre ici oui il y a vraiment de quoi mettre tout ce qu'on a besoin donc comme ça moi je vais pouvoir remettre tout ce qui était là dedans et pas du tout pratique qui était là donc vous voyez un petit bout ici là et donc voilà donc c'était ma petite commande faite chez craftelier donc toujours on a toujours la fameuse carte avec la sucette et du coup moi par rapport au montant je pouvais avoir du coup la serviette qu'ils font en ce moment de plage comme l'année dernière mais en fin de compte du coup comme j'allais faire une lessive elle est déjà dans la machine à laver donc je vous la montrerai à l'occasion et si vous allez sur le site craftelier c'est la même grande serviette éponge qu'ils offraient déjà l'année dernière mais que là ils ont changé le motif mais c'est le même système donc voilà ma petite commande je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo puis on va toujours on va faire un petit bout et on va faire un petit bout